Bonjour tout le monde! Alors bienvenue à mon top 5, mon top 5 des meilleurs jeux à jouer en solitaire, les jeux solo! Et là, je sais, j'ai eu la discussion avec beaucoup de gens, on se demande souvent, jouer à un jeu de société tout seul, mais c'est quoi le rapport? Je veux dire, il y a les jeux vidéo, les jeux d'ordinateur, pourquoi est-ce que j'aurais besoin de jouer à un jeu avec du carton, puis des cartes, puis des dés? Mais sans amis? Bien, c'est une bonne question. J'ai pensé comme ça longtemps, mais la réalité, c'est qu'un jour, tu deviens irrécupérable, et tu n'es plus capable d'arrêter de penser à des bouts de carton, et là, tu joues à des jeux de société tout seul. Oui, c'est un triste constat, mais non, pour vrai, effectivement, il y a vraiment une expérience différente. Imaginez-vous, un soir, seul à la maison, personne ne peut se déplacer, et là, vous vous servez un petit verre de scotch, vous mettez un peu de musique, et vous jouez en solitaire. C'est vraiment l'air d'une vieille matante. Alors, mon numéro 5. Mon numéro 5 dans mon top des meilleurs jeux solo, il s'agit de Eldritch Horror, de Fantasy Flight Games. Un jeu d'aventure. J'ai un rapport amour-haine avec ce jeu-là, parce que je trouve qu'il y a certains mécanismes qui sont vraiment rétro, donc rouler des dés, et si tu obtiens des bons résultats, tu réussis, et si tu roules mal, tu te fais tout simplement défoncer. Mais vraiment, on a un sentiment d'aventure quand même, et je trouve que ce jeu-là se joue bien en solitaire, parce que tu peux le laisser sur une table, il n'est pas obligé de te taper les 5 heures de la partie tout d'un coup. Tu peux y revenir, il peut rester là pour toute la fin de semaine. Moi, j'aime vraiment l'univers de Lovecraft, et même si oui, mécaniquement, il y a des faiblesses, c'est vraiment un jeu qui véhicule bien ce sentiment-là, d'aventure à travers le monde pour chasser des monstres dans les grandes capitales, les grandes métropoles, c'est très intéressant. Allez-y, louez-le dans un magasin de jeux, puis essayez-le seul, vous allez voir, vous allez être surpris. Au numéro 4, il s'agit de Robinson Crusoe. Alors oui, un super beau jeu de survie, c'est sûr qu'il y a Seven Continent, qui joue bien en solo, qui est sorti dernièrement, mais il n'est pas trouvable. Puis Robinson Crusoe, c'est un classique, il y a une nouvelle édition d'ailleurs, qui vient tout juste de paraître, et c'est très bon, c'est un jeu qui crée vraiment une histoire dans votre tête, vous êtes seul, avec votre chien, vous devez survivre sur l'île, alors explorer case après case, trouver des outils, construire des hamacs, vraiment, vous allez vivre de grandes aventures, vous allez vous en souvenir de vos parties solos de Robinson Crusoe, je le recommande. En troisième position, un jeu que j'ai découvert dernièrement, et c'est sûr qu'il aurait fait mon top 10 2016, si j'y avais joué en 2016, il s'agit de A Peace for Rodin, un jeu de Hugh Rosenberg, mon meilleur de Rosenberg, je pense, je sais que tout le monde n'est pas de cet avis-là, mais moi j'ai tellement aimé la mécanique des petites tuiles, un peu à la Tetris, qui avait été introduit dans Patchwork, et qu'on retrouve dans Peace for Rodin, et c'est tellement le fun, tu construis ton petit jardin de vikings, et tu dois placer des tuiles pour avoir vraiment quelque chose de symétrique. Si vous êtes du genre à vouloir combler tous les trous, et avoir un moment satisfaisant, où vous placez une pièce qui arrive exactement au bon endroit, et qui vient vraiment vous ramasser une belle poignée de poing, bien vous allez vous faire vraiment un plaisir dans ce jeu-là, A Peace for Rodin. En plus, il y a tellement de... Tu sais, c'est un peu une parodie, vous avez un plateau d'action que vous pouvez choisir, sur Worker Placement, et je pense qu'il y a quelque chose comme une centaine d'actions différentes que vous pouvez choisir, 80, c'est fou dans le tête, c'est vraiment le fun, vraiment surprenant, beaucoup, beaucoup de rejouabilité, même seul, allez-y, pitchez-vous, c'est vraiment bon. Mon deuxième meilleur jeu solo, c'est Sherlock Holmes, Détective Conseil, un jeu unique, c'est vraiment comme un livre, donc vous êtes le héros, et il y a une enquête, donc il y a un crime, un meurtre, un vol, et vous devez trouver qui est le coupable, en visitant différents lieux de Londres, et tout se passe dans un petit guide. Alors vous vous dites, je vais aller chez la femme de la victime, et là il y a un numéro, vous lisez une entrée pour cette enquête-là, et vous écrivez les indices, vous essayez de faire des liens dans votre tête, et il n'y a aucune entrée dans le livre qui vous dit, « Ah, bien le meurtrier était... » Non, il faut que vous fassiez des déductions, et c'est... Oui, c'est un jeu qui est génial à jouer à deux en groupe, mais seul, il y a quelque chose d'intéressant aussi, de prendre son temps, d'avoir la petite enquête que vous pouvez entamer au début de la semaine, puis revenir à chaque soir, laisser la chose évoluer dans votre tête, avec un verre de scotch, pour vrai, c'est vraiment chouette. Allez-y, lancez-vous, Chalcombe Détective Conseil, c'est un classique, et en solo, il joue super bien. Et finalement, mon meilleur jeu à jouer seul, il s'agit de Arkham Horror, le jeu de cartes évolutif de Fantasy Flight Games. J'en ai parlé énormément. Si vous nous suivez sur Instagram, vous voyez comme un déluge de photos de ce jeu-là passé, mais oui, c'est vraiment mon plaisir coupable du moment. C'est un jeu évolutif, donc c'est un jeu de cartes qui évolue. À chaque mois, il y a une nouvelle extension, un nouveau petit paquet de cartes qui va rajouter une nouvelle histoire à la campagne du jeu, des nouvelles possibilités pour vos decks. C'est comme une espèce de construction de paquets, un deck building, comme ils disent les jeunes, un peu comme à la Hearthstone ou à la Magic. Donc, vous avez vraiment des stratégies pour construire un paquet qui est vraiment spécialisé dans une chose, enquêter, ou une chose, tuer des monstres. Et il y a vraiment tout un pan du jeu qui est le plaisir de faire un paquet à votre image. Puis moi, j'attends la sortie de ce paquet-là à chaque mois, un peu comme j'attendais la sortie des Dragon Balls. À chaque mois, j'étais comme « Ah oui! Il va sortir telle date! » Je suis tellement excité, j'ai hâte d'y jouer. C'est un petit moment spécial que j'ai avec Fantasy Flight à chaque mois. Alors, oui, c'est un investissement. Il faut aller voir la critique qu'on a fait sur le jeu, d'ailleurs. Ça va peut-être vous donner une idée de à quoi ça ressemble. On va mettre le lien dans la description, mais c'est tellement fun. Et voilà, messieurs, dames, c'était mes 5 meilleurs jeux solo. Je vais mettre quelques suggestions aussi, parce qu'il y a des très, très bons jeux solo qui sont un peu moins mon genre, mais je vais en mettre dans la description. Ils ont un print and play, d'ailleurs, d'Antonin Boccarat, qui s'appelle... Comment ça s'appelle, Raph? Parodin. Parodin. Ce n'est pas un print and play, on l'a reçu juste une chose. OK, donc il n'est pas trouvé de nulle part sur Internet? Non. Est-ce que je devrais en parler? Parce que les gens m'écoutent, puis je pense qu'ils voulaient savoir. Ah, bien écoute, je veux dire qu'il sort bientôt, il va sortir au début de l'été. Au début de l'été. Alors, un petit jeu d'Antonin Boccarat qui va sortir au début de l'été. Je vais mettre ça dans la description ici. Voilà, c'était mes petites suggestions. Pour jouer, seul, puis je vous le dis, là, il n'y a pas de honte. Vous pouvez jouer seul. Vous le méritez. Quand tu aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme tu as un ordinateur, tu ne donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!